C'est bon ? Ouais ? Bonjour à tous. Re-bonjour. Bienvenue à Polycloud. Je suis Samuel Ortiz. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'instructions CPU, d'instructions processeurs. Et on va voir comment une instruction se déplace dans un processeur. On va essayer de comprendre comment elle vit, les étapes qu'elle suit. Et on va voir à quel point sa vie est difficile. C'est pas du tout un talk DevOps. J'enseigne à Polytech, donc je suspecte que les gens qui organisent Polytech m'ont favorisé au cours de la sélection. Parce que c'est vraiment, je crois que ça n'a pas grand chose à voir avec DevOps. Par contre, un truc est sûr, c'est que tout ce que vous faites en DevOps, ça fonctionne comme ça. C'est certain. Donc ça ne va pas vous apprendre grand chose sur le DevOps en lui-même. Mais peut-être que vous allez apprendre sur des choses un peu plus fondamentales. Bref. Donc on va voir. On va suivre la vie d'une instruction CPU. Et c'est une vie vraiment compliquée. Ça peut être très difficile. C'est rarement glorieux. Il n'y a pas beaucoup d'instructions qui vivent une vie rapide, brillante et absolument géniale. On va voir lesquelles sont bien, lesquelles ne sont pas bien. On commence juste par, je ne sais pas si tout le monde a les fondamentaux sur les processeurs. Quelques termes, des terminologies, des trucs un peu basiques. Dans un processeur, donc juste... Ça c'est un 8086, donc c'est vraiment un des tout premiers microprocesseurs. Ça tient là-dessus. C'était encore compréhensible. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Dans un processeur, il y a une chose qui est très importante, c'est la cloque. C'est l'unité temporelle de mesure d'un processeur. Quand on vous dit que votre processeur est un processeur à 3 GHz, ça veut dire que 3 milliards de fois par seconde, votre processeur va récupérer un tic, ce qu'on appelle un tic, c'est-à-dire un coup de cloque. Et ça va faire avancer le processeur dans sa gestion d'instruction, donc 3 milliards de fois par seconde. Donc la cloque, la clock speed, les GHz dont vous entendez parler, c'est ça. Et donc, à chaque coup de cloque, 3 milliards de fois par seconde, le processeur avance. Les registres, est-ce que tout le monde sait ce qu'il y a un registre ? Bien sûr. Donc, je pense qu'il y a... Je vois, il y a tous les vieux qui sont devant et les jeunes qui sont un peu derrière. Les vieux savent, les jeunes peut-être un peu moins. Un registre, c'est de la mémoire. C'est de la mémoire vraiment très particulière. C'est de la mémoire qui est sur le CPU. C'est une mémoire rapide. En fait, c'est la mémoire la plus rapide. Et c'est aussi la mémoire la plus chère. Donc, c'est de la mémoire qui est rare, très très rare, à trouver dans un CPU. Donc, sur un processeur avec 86 64 bits, pas tous, mais quasiment tous, vous avez officiellement 16 registres. Officieusement, il y en a plus que ça, il y en a une soixantaine. Mais il y a 60 fois 64 bits de registre. Vous achetez un processeur à 500 euros et on vous donne 60 fois 64 bits de mémoire. Donc, c'est vraiment très cher. Très très cher. Et un registre, en fait, ça contient un mot du CPU. C'est l'unité de données d'un CPU. Donc, un CPU 64 bits, il a des registres 64 bits. C'est là-dessus qu'on va mettre toutes les opérations. C'est comme ça qu'on parle. Et un registre, ce n'est pas du cache. Vous entendez parler aussi de cache CPU, des cache L1, L2, L3. Ce n'est pas du tout la même chose. On ne va pas parler de cache aujourd'hui parce que c'est très compliqué. mais ce n'est pas du tout la même chose. Un cache, c'est en dehors du CPU. Et c'est beaucoup, beaucoup plus lent qu'un registre. Et quelque chose de très important pour la suite de cette présentation, c'est qu'un registre, en fait, c'est l'opérande d'une instruction. Les instructions travaillent sur des registres. Elles prennent des registres, elles les modifient, elles les lisent, elles écrivent sur ces registres. C'est l'opérande de base d'une instruction. Donc, tous vos programmes, tout le code que vous écrivez, au bout d'un certain moment, ça sera des instructions qui vont modifier des registres dans votre CPU. C'est la seule chose qu'un CPU fait. D'accord ? Donc, c'est important de comprendre ça. Qu'est-ce qu'une instruction ? Je viens d'en parler. Une instruction, en fait, c'est une fonction d'un CPU. Un CPU, il peut faire beaucoup de choses. Et une instruction, ça demande au CPU de faire une des fonctions qui supportent. D'accord ? Là, ce que vous voyez à droite, c'est l'ensemble des instructions pour un processeur RISC-5 32 bits. Donc, c'est un petit processeur, mais à droite, vous avez tous les mots, toutes les instructions que ce processeur supporte. C'est tout là-dedans. D'accord ? Donc, tous ces mots-là, c'est ce qu'on appelle l'instruction set du processeur. C'est l'ensemble des instructions que le processeur comprend. Et il ne comprendra rien d'autre. D'accord ? Et ce qu'on appelle une ISA, peut-être que vous avez déjà vu ou lu ce mot, c'est l'instruction set architecture. C'est l'implémentation d'un processeur pour supporter cet ensemble d'instructions. Donc, vous définissez, vous, en tant que designer de processeur, un ensemble d'instructions que vos processeurs doivent supporter. Si quelqu'un veut implémenter quelque chose qui va supporter ces instructions, il va implémenter ce qu'on appelle une ISA. Alors, il y a un truc qui est important, c'est les longueurs des instructions. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de processeurs qui supportent des instructions à longueur fixe. Donc, sur un processeur 32 bits, les instructions, elles seront de 32 bits. Comme on voit là, ça, c'est un RISC 5 32 bits. Et on voit que toutes les instructions, elles sont sur 32 bits. Et il y a très, très peu de processeurs qui supportent des instructions à longueur variable. et c'est les processeurs les plus majoritaires. Donc, tous les processeurs de PC supportent des instructions à longueur variable. Et ça fait une grosse différence au moment de décoder et d'essayer de comprendre ces instructions. Et en bas, là, je vous ai mis juste un exemple, une instruction. Ça, c'est une instruction x86, ou exclusif. Donc, on voit, ça, c'est une instruction. Et ça, c'est les deux registres sur lesquels le Wixglis va travailler. Une instruction, des registres. C'est simple jusqu'à maintenant. La dernière chose dont je veux parler, pour les basiques du processeur, c'est le cycle que le processeur suit. Le processeur, c'est vraiment bête. Il fait toujours la même chose. Il fetch, il décode, il exécute, et il recommence. Et il fetch, il décode, il exécute, et il recommence, et ainsi de suite. Et à chaque coup de cloque, on passe d'une étape à une autre. Alors, qu'est-ce que le fetch, décode, exécute ? Si on peut envisager de voir un processeur comme ça, donc vraiment très simplifié, où on a un processeur, on a nos registres, donc un tas de registres, enfin pas beaucoup, mais un tas quand même. Et on a en mémoire, à droite, votre programme, le code que vous avez implémenté, qui est chargé. Donc, il y a un ensemble d'instructions. Votre programme est chargé en mémoire, c'est-à-dire que ces instructions, l'ensemble des instructions qui représentent votre programme, il est en mémoire, en RAM. Quand vous lancez un programme, c'est ce qui se passe. On prend les instructions, on les met en RAM. La première chose qu'on va faire, c'est le fetch. Donc, on va récupérer une instruction depuis la RAM, et on va la mettre quelque part, qui s'appelle un endroit dans le processeur, qui s'appelle le fetch buffer. C'est-à-dire un endroit où on va mettre une instruction. L'étape suivante, c'est qu'on va décoder l'instruction. On va dire, mais à quoi sert cette instruction ? Le processeur, il a récupéré cette instruction, maintenant il doit comprendre ce qu'il doit faire avec cette instruction. Qu'est-ce que cette instruction lui demande de faire ? Est-ce que c'est une addition ? Est-ce qu'on doit aller lire quelque chose en mémoire ? Est-ce que c'est une branche ? Un if ? Il peut faire plein de choses, mais il doit comprendre ce qu'il doit faire. Donc ça, c'est la partie des codages. Et l'avant-dernière étape, c'est d'exécuter cette instruction. Maintenant qu'on a compris ce qu'on devait faire, il faut effectivement l'exécuter. Donc on exécute l'instruction avec les registres qu'on va aller récupérer dans l'ensemble des registres du processeur. Donc on a notre instruction, on l'exécute. Notre instruction, elle ne travaille que sur des registres, donc on récupère ces registres dans le processeur. Et la dernière étape, c'est l'étape de write-back, c'est-à-dire qu'on a fait quelque chose qui peut être à modifier un registre, ou peut-être à modifier un peu de mémoire. On va écrire cette modification dans les registres ou dans la mémoire. Et l'étape suivante, c'est de recommencer. Et ainsi de suite. D'accord ? Donc on a parlé vraiment des fondamentaux du processeur pour essayer de faire en sorte que la suite de la présentation soit compréhensible. Je vais juste faire une toute petite parenthèse. On va parler de la vie d'une instruction, on va passer sur toutes ces étapes. À peu près à chaque étape, on pourrait faire un cours de 4, 5, 6 heures dessus. D'accord ? C'est vraiment, vraiment complexe. Et j'ai vraiment essayé de généraliser, peut-être vulgariser, peut-être trop. et j'ai eu beaucoup de mal à essayer de réduire tout ça dans 50 minutes. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais on va essayer. Mais donc, voilà, il faut bien comprendre que c'est une grosse simplification de ce qui se passe. On va essayer vraiment de sortir de cette présentation avec une idée basique de comment vit une instruction. Donc on a notre instruction, on a notre clock. Donc vous voyez votre clock, on a notre tic dans le temps. On a notre instruction et on va, au premier tic, on va faire notre fetch, ensuite on va faire notre decode, ensuite on va exécuter l'instruction, et ensuite on va faire le write-back. Donc fetch, decode, execute, write-back. Ce dont je viens de vous parler. Et ensuite on prend l'instruction suivante, et on continue. Le processeur, un processeur, c'est ce qu'il fait. Il fait ça, et rien d'autre. Et si on regarde combien d'instructions on exécute par cycle, c'est-à-dire à chaque coup de clock, combien d'instructions on exécute, avec cette architecture-là, on exécute une instruction toutes les 4 coups de clock. Donc 0,25 instructions par coup de clock. D'accord ? Puisque votre instruction, elle a fini à la fin du write-back, on a terminé l'instruction, elle a été exécutée, on a mis le résultat dans les registres, et on passe à l'instruction suivante. Et effectivement, tous les 4 coups de clock, on a une instruction qui a été exécutée. C'est ce qu'on appelle une IPC, et c'est la métrique de performance d'un processeur. Combien d'instructions on exécute par cycle ? 0,25, je vous le dis, c'est pourri. C'est vraiment nul. On pourrait faire un truc un peu plus intéressant, parce que si on regarde bien avec cette architecture-là, notre processeur, la plupart du temps, il ne fait rien. Il n'y a qu'une unité qui fait quelque chose, le reste des unités, ils attendent. Donc il y a une seule étape qui est active. Notre CPU, il s'ennuie, il est triste. Il voudrait faire quelque chose d'autre. Donc ce qu'on pourrait faire, effectivement, on voit là, j'illustre avec Barack une fois de plus, qu'à un tic donné, on a 3 étapes sur 4 qui ne font rien, et qui attendent l'instruction suivante. Donc ce qu'on pourrait faire, au lieu de faire ça, c'est faire un truc un peu plus malin qui ressemble à ça. Donc on exécute notre instruction, on commence le fetch, quand on passe à l'étape suivante, on s'occupe de l'instruction suivante. Donc pendant qu'il y a une unité qui fait du décodage, l'unité qui venait de faire le fetch, elle va fetcher l'instruction suivante. Et ensuite, elle va décoder, et on avance comme ça. Et magie, on est passé de 0.25 instructions par cycle à 1 instruction par cycle. C'est-à-dire qu'on a multiplié la performance de notre processeur par 4. Juste en faisant ça. C'est déjà pas mal, mais on a déjà un petit peu avancé. Quelqu'un sait comment ça s'appelle ce petit... C'est un pipeline, exactement. Un pipeline. Et en fait, avec un pipeline, déjà, on se rapproche un petit peu plus d'un fonctionnement réel. Donc les processeurs ne fonctionnent pas du tout comme je vous l'ai montré au début, mais vraiment, ils sont tous pipelinés, ce qu'on appelle. Et effectivement, on a toujours une instruction qui est en train d'être gérée, dans le meilleur des cas, par chaque étape de notre cycle de processeur. Donc on a toujours une instruction qui est dans le fetch, on a toujours une instruction qui est dans le decode, et on a toujours une instruction qui est en train d'être exécutée. Ça s'appelle une pipeline d'instruction. C'est une innovation qui a 30 ans. Donc un des premiers processeurs à implémenter ça, c'était le 486. Donc imaginez, quand vous êtes passé du 386 au 486, vous avez une multiplication de performance par 4. Ça va aller au coup de mettre un petit peu d'argent dedans. Donc avec une pipeline d'instruction, l'objectif, c'est que le processeur soit toujours actif. Chaque étape et chaque composant de notre processeur soit toujours actif, tout le temps. C'est l'objectif ultime. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire le plus possible. Ok, on a vu vraiment la base de l'interprocesseur. Maintenant, on va regarder effectivement une instruction. Sa vie. Comment elle naît, comment elle vit, ce qu'elle fait, comment elle meurt, comment elle n'existe peut-être pas, comment elle meurt née. Enfin, on va essayer de regarder un petit peu ces étapes. Donc la première étape, c'est la naissance. La naissance, c'est du code. Donc on a cette fonction magnifique, ce main qui ne fait à peu près rien. Mais on va le builder. Et quand on build, on obtient de l'assembleur. Alors qui a déjà écrit de l'assembleur ici ? C'est plutôt cette partie-là, je remarque. Les anciens. Certains jeunes. Donc on build notre code et on obtient quelques lignes d'assembleur. Alors là, j'ai réduit la réalité. On a beaucoup plus de lignes que ça quand on veut charger, etc. Mais en gros, c'est ça. On a quelques lignes d'assembleur. Et ces lignes d'assembleur sont assemblées dans un binaire. Et ce que vous voyez à droite, ce sont les instructions qui correspondent à ce qu'on a buildé. Donc effectivement, ce qu'on va charger en mémoire, c'est ça. Ce que vous chargez en mémoire quand vous lancez un programme, c'est ces trucs-là. Vous les mettez en mémoire et vous dites au processeur, maintenant il faut que tu exécutes ça. Et le processeur, il va faire ça. Il va commencer à récupérer ses instructions depuis la mémoire, dans le fetch buffer, et suivre le cycle dont on vient de parler. Donc ça, c'est la naissance de votre instruction. Une fois que l'instruction est née, c'est-à-dire une fois que vous avez buildé votre programme, que vous l'avez mis dans un binaire, que vous l'avez stocké sur vos disques durs, que vous l'avez déjà chargé en mémoire, la première chose que le processeur va faire, comme on a vu tout à l'heure, c'est le fetch. Récupérer des instructions pour les exécuter. Ça paraît rien, mais on va voir que c'est pas rien du tout. Fetch une instruction, c'est l'acte de récupérer la prochaine instruction pour le processeur à exécuter. Il est en train d'exécuter quelque chose, on veut exécuter la prochaine instruction. On ne veut pas s'arrêter, on veut aller jusqu'au bout, jusqu'à arriver à votre premier bug, à votre premier sec-fault, pour que l'application crache, et là, il s'arrête, enfin, il fait autre chose, en tout cas. Donc, récupérer la prochaine instruction, c'est récupérer une instruction depuis la mémoire, depuis la RAM, vers un truc qui s'appelle le cache d'instruction, le iCache. C'est comme ça que j'ai trouvé ça marrant. Donc, on récupère cette instruction depuis la mémoire principale, vers l'instruction de cache, et on va mettre cette instruction quelque part dans le CPU qui s'appelle, c'est une zone de stockage dédiée pour les instructions, qui s'appelle le fetch buffer. Jusque-là, tout va bien. La question qui est très importante, c'est quelle instruction est la prochaine ? On peut se dire, la prochaine instruction, c'est la prochaine instruction en mémoire. Ça paraît logique, c'est comme ça qu'on réfléchirait, mais en fait, le fetch qui paraît être une étape vraiment simple, récupérer une instruction, la mettre dans le CPU et l'éclater, c'est une des étapes les plus compliquées du processeur, parce que le processeur, il va se poser la question de savoir quelle va être la prochaine instruction. Et il va faire ce qu'on appelle de la prédiction de branche, si vous êtes sur une branche. Donc, sur cet exemple-là, on génère un entier aléatoire sur 64 bits. S'il est égal à 42, on fait quelque chose. S'il n'est pas égal à 42, on fait autre chose. C'est-à-dire qu'il y a de très, très, très fortes chances qu'il ne soit pas égal à 42. Donc, si votre processeur est en train de décoder cette branche, il est en train de décoder cette branche, il faut qu'il fetch la prochaine branche, la prochaine instruction. Quelle va être la prochaine instruction ? Ça va être la première ou la deuxième ? On ne sait pas. En fait, on essaye de prédire. La première, le processeur, il sait, parce qu'il a déjà exécuté ce programme, que cette instruction, elle a très, 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 très peu de chances d'être exécutée. La deuxième, par contre, elle a quasiment toutes les chances d'être exécutée. Donc là, le processeur, qui est au moment du fetch, qui est la première étape, une étape qui peut paraître simple, en fait, il va faire de la prédiction de branches. Il va traquer chaque partie du programme, chaque branche, essayer de regarder comment se sont passées les exécutions précédentes. Donc, si vous êtes dans une boucle, avec des branches, si vous êtes dans des branches, des patterns qui se répètent dans le code, il va traquer chacune de ces branches et il va savoir que quand on arrive sur cette branche-là, la plupart du temps, et en fait, effectivement, je pense que ça sera toujours la deuxième instruction qui sera exécutée, c'est l'enfant prodigue, c'est celui qui vient tout le temps, le processeur, il va prendre la décision de fetcher, non pas la prochaine instruction en mémoire, mais la prochaine instruction qui très probablement va être exécutée. Donc déjà, là, on a quelque part dans le CPU, au moment du fetch, une grosse complexité pour traquer chaque branche de votre programme. Chaque branche de votre programme, statistiquement, est traquée. Là, déjà, on commence à voir que la vie de l'instruction peut être un petit peu compliquée, on a beaucoup de discrimination dans le monde de l'instruction. Et les instructions, comme celles d'en haut, personne ne s'en occupe, elles ne sont quasiment jamais exécutées, elles sont buildées, elles existent, elles sont en mémoire, mais en fait, elles sont totalement oubliées. Elles sont là, peut-être qu'on va s'en occuper un jour, mais c'est très, très, très rare. Donc, il y a des instructions qui sont très rarement fetchées. Donc, s'elles ne sont pas fetchées, elles ne sont jamais exécutées. Et donc, le fetcheur, comme je le disais, il construit une prédiction stochastique, c'est statistiquement construit, et il a, en logique, dans le processeur, implémenté dans le hardware, quelque chose qui lui dit, quand je suis en train d'exécuter la branche B, qu'est-ce que je fais après, en général, statistiquement ? Ce truc s'appelle le branch target buffer, qui est un gros truc statistique qui permet de garder cette information. Une fois qu'on a fait la branche prédiction, il faut plus tard, peut-être bien, bien, bien plus tard, qu'on sache si cette prédiction était juste. Donc, le processeur, à l'étape du fetch, il faut qu'il ait un feedback. Après l'exécution, il demande toujours, est-ce que j'avais raison ? Est-ce que c'était vrai ? Est-ce que ma prédiction, est-ce qu'elle était juste ? Et est-ce qu'elle était juste ? Oui, alors, si elle était juste, je vais encore favoriser cette instruction que je viens d'exécuter pour la prochaine fois. Si elle n'est pas juste, si je viens de prédire une branche, charger plein d'instructions, les exécuter, et qu'en fait, la prédiction était fausse, si je suis sur mon 42, c'est une grande tristesse. C'est un désastre pour le processeur. Il a passé, je ne sais pas combien de cycles, à faire des choses qui sont totalement inutiles parce qu'il a mal prédit. Tout ça, c'est la première étape de votre processeur. C'est au moment du fetch, récupérer une instruction pour la mettre en mémoire. Ça paraît simple, ça ne l'est vraiment pas. Vraiment pas. OK, donc on a vu que la prochaine instruction à exécuter, ce n'est pas la prochaine instruction en mémoire, c'est la prochaine instruction prédite. D'accord ? Est-ce qu'on va charger une instruction ? Est-ce qu'on en prend une ? Est-ce qu'on en prend plusieurs ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va au moins en charger une. Ça paraît logique. Mais, on se dit, si on était dans un cas de figure où au lieu d'avoir ce qu'on a à gauche, on a ce qu'on a à droite, c'est-à-dire qu'on paye un petit peu plus d'argent, on met un peu plus de transistors, et au lieu d'avoir un seul décodeur, on a deux décodeurs. Au lieu d'avoir une seule unité d'exécution, on en met deux. Et à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est peut-être passer de ça à ça. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on a peut-être la possibilité d'exécuter deux instructions en même temps, de fetcher deux instructions en même temps, de faire un breakback de deux instructions en même temps. peut-être qu'on peut faire ça. Ça ne va pas être simple, mais peut-être qu'on peut essayer. En tout cas, il faut qu'on s'en donne les moyens. Et en faisant ça, vous voyez qu'à chaque coup de cloque, on est passé maintenant de une instruction par cycle à deux instructions par cycle, fois deux. Pour le même prix. On va fetcher l'instruction. La prochaine instruction, ce sera celle qu'on va prédire. Et en fait, on va fetcher bien plus qu'une instruction. On va fetcher un tas d'instructions. Donc, toutes celles qui vont suivre, si c'est une branche, on va prendre tout le paquet qui va suivre dans la branche et on va les mettre dans une instruction buffer. Donc, un buffer d'instructions. Et la prochaine étape, pour chacune des celles d'instructions, ça va être de décoder l'étape. Maintenant qu'on a l'instruction dans le CPU, qu'on va peut-être envisager de l'exécuter, de faire quelque chose avec, il faut en fait, avant de l'exécuter, qu'on comprenne ce qu'elle veut faire. Il faut que le processeur sache j'ai récupéré cette instruction, qu'est-ce que je dois faire avec ça. La première chose que le processeur va faire, c'est de découper l'instruction. Donc, votre instruction qu'on a bien construite avec notre compilateur, ça donne quelque chose de joli. La première chose que le processeur va faire après l'avoir récupéré, c'est la couper en morceaux. En fait, je vais vous dévoiler un secret, personne ne doit savoir ça, mais un processeur, il n'exécute pas des instructions, il exécute ce qu'on appelle des micro-opérations. Donc, votre instruction, votre assembleur, les gens qui font l'assembleur, qui regardent ça, qui disent, moi je comprends l'instruction, en fait, ce n'est pas ce que le processeur exécute. Le processeur, il exécute quelque chose de différent qui s'appelle une micro-opération. Alors, pourquoi on fait ça ? Ça donne la possibilité d'avoir des instructions extrêmement complexes et d'en avoir énormément. D'accord ? Donc, ce que vous faites avec un processeur 486 d'il y a 30 ans et ce que vous faites aujourd'hui avec votre PC, on est d'accord que ce n'est pas la même chose. Et pourtant, c'est un instruction set, c'est-à-dire un ensemble d'instructions, qui est compatible. Entre ce qui s'est passé il y a 30 ans et ce qui se passe aujourd'hui, les gens qui font l'instruction set x86, ils ont rajouté littéralement des centaines d'instructions. Certaines étant extrêmement compliquées. D'accord ? Donc, on prend ces instructions qui sont extrêmement compliquées et on les découpe en opérations qui sont extrêmement simples. Et notre processeur, il reste simple. La complexité, elle est dans cette partie de décodage où on dit il faut vraiment qu'on analyse notre instruction et qu'on la découpe en opérations très simples. D'accord ? Et une instruction, c'est au moins une micro-opération. D'accord ? Et par exemple, un exemple d'opération ça, c'est une instruction x86 relativement récente. Cette instruction, elle fait ça. Donc, c'est une instruction qui prend des vecteurs. Si l'index c'est pair, il ajoute l'index pair avec les index pairs avec les index pairs, les index impairs avec les index impairs. Enfin, il fait tout ça. Et c'est du floating point, donc du flottant. Ça, c'est une instruction CPU. D'accord ? Vous imaginez bien qu'implémenter ça dans un processeur, prendre des vecteurs, les croiser, etc. C'est juste pas possible. Par contre, on veut que votre application, quand vous allez faire du machine learning, c'est typiquement quelque chose que pour faire de la vectorisation, c'est du XMM, on veut que votre application puisse faire ça de manière très efficace. C'est-à-dire que quand vous dites j'ai deux vecteurs et je voudrais les croiser, eh ben voilà, il y a une instruction pour toi. C'est pour ça qu'elle a été faite. D'accord ? Cette instruction très compliquée, en fait, elle va être découpée en deux micro-opérations. D'accord ? Parce que on veut non seulement que ce soit simple pour vous en tant que développeur d'implémenter quelque chose comme ça, donc de la manipulation de vecteurs, mais on veut aussi que ce soit rapide. Si votre simplicité au niveau du développement elle est grande, mais qu'au niveau de la performance c'est très mauvais, en fait, il n'y a pas vraiment d'avantage. Donc, on met ces instructions-là, on essaie de faire en sorte qu'elles soient le plus rapides possible. Et cette instruction, elle va être découpée en deux micro-opérations, c'est-à-dire qu'elle va être découpée en deux micro-opérations, deux opérations, que le processeur sait faire directement. Il y a un autre exemple qui est WRMSR. Quelqu'un sait ce qu'est un MSR ? Ha ha ! Même les vieux ne savent pas. Donc un MSR, c'est une machine spécifique register, c'est des registres, des pseudo-registres sur votre X86. Vos X86, ils ont des centaines de MSR qui permettent en fait de configurer un processeur. Quand vous dites je veux faire de la virtualisation sur mon processeur, on va mettre certaines valeurs dans un MSR, donc on écrit, on dit au processeur, j'écris dans ce MSR, mais en fait, ce ne sont pas des vrais MSR, c'est simplement pour demander au processeur de se configurer d'une certaine façon. Il y en a des centaines, littéralement, des centaines, avec certains MSR, vous regardez ce qu'ils font et en fait, vous comprenez que c'est un truc qui a été fait en 1985 pour faire des choses qui sont... mais ils sont là, d'accord ? et le WRMSR, c'est-à-dire écrire un MSR, envoyer une configuration à votre processeur, cette simple instruction qui est d'ailleurs sur, je crois, sur quelques bits, elle est découpée en 130 micro-opérations. Donc, vous envoyez cette instruction au processeur, ce processeur, pour l'exécuter, il va faire effectivement 130 opérations. D'accord ? Donc, la première chose qu'on fait, c'est de découper nos instructions en micro-opérations. Donc, votre belle instruction, sa première étape de sa vie, ça va être d'être découpé en morceaux. Bonne ambiance. Qu'est-ce qu'on fait avec cette micro-opération ? On va effectivement la décoder. C'est vraiment l'unité qu'on peut décoder. Donc, on va la décoder. Qu'est-ce que veut dire décoder une micro-opération ? On va récupérer deux informations. La première, c'est quelle opération est associée à cette micro-opération ? Donc, une micro-opération, ça peut être une addition, ça peut être chargé quelque chose en mémoire, ça peut être un jump, c'est-à-dire une branche. On essaie de savoir effectivement ce qu'on veut faire avec cette micro-opération. Et la deuxième étape la plus importante pour le décodage, c'est cette opération, une addition par exemple, sur quel registre elle va agir ? On veut ajouter, on veut faire une addition entre le registre 7 et le registre 19. Et on veut mettre cette addition dans le registre 34. C'est les opérandes de notre opération. Donc, la partie décodage à proprement parler, après avoir découpé notre instruction, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait et sur quel registre on va opérer ? Ok, donc, on sait ce qu'on doit faire, on sait sur quel registre on va opérer. On a, par exemple, c'est pas la réaliser, mais c'est pour simplifier l'exemple, on a une micro-opération qui fait une addition. Donc, on prend nos registres x2, x1 et on le met dans x3. Un truc tout simple, d'accord ? Et la prochaine instruction qu'on va exécuter, enfin, la prochaine micro-opération qu'on va exécuter, c'est une addition encore. On va faire x4 plus x5 et on va la mettre dans x3. Ça paraît simple. Deux additions, une micro-opération basique. Mais en fait, là, il y a déjà une complexité qui arrive. C'est-à-dire qu'entre ces deux instructions, il y a une dépendance. On va rajouter, notre première addition, on la met dans x3 et notre deuxième addition, on la met dans x3 aussi. Ça veut dire que notre deuxième instruction, elle ne peut pas se terminer tant que la première n'a pas complètement terminé. Ça veut dire qu'on introduit un stall. On ne peut pas exécuter l'instruction avant que x3 ait été écrit. D'accord ? Donc déjà, là, notre joli petit schéma où toutes les instructions se suivent bien, on a notre beau pipeline, IPC de ouf. Déjà, ça commence à être un peu compliqué. La prochaine instruction, ça va être une multiplication. c'est pas compliqué. On prend x6 et x7, on les multiplie entre eux et on les met dans x8. Alors, il faut savoir qu'une des opérations les plus basiques d'un processeur, c'est de faire une addition. S'il ne peut pas faire l'addition, c'est compliqué. Une addition, c'est un, deux coups de cloque maximum. Une multiplication, c'est bien plus que ça. J'en mets quatre, c'est probablement plus. D'accord ? Donc, votre multiplication, elle ne va pas s'exécuter en un seul coup de cloque. Elle va s'exécuter en plusieurs coups de cloque. D'accord ? Donc, nos deux additions et notre multiplication, elles vont donner un IPC qui n'est pas terrible parce qu'en fait, la plupart du temps, notre pipeline, elle ne fait rien. Enfin, elle n'exécute pas une instruction complète. Et au lieu d'avoir une instruction qui s'exécute à chaque coup de cloque, on en a beaucoup moins. Et on introduit ce qu'on appelle des bulles, des bubbles. C'est-à-dire que dans le pipeline, il y a quelque chose qui se passe, mais il y a une instruction qui ne se termine pas. Il faut attendre le prochain coup de cloque pour qu'il se termine. Ce qu'on voudrait faire, c'est améliorer tout ça pour enlever ces bulles. D'accord ? Et mettre nos micro-opérations les unes derrière les autres. Alors, par exemple, sur notre première addition, on fait un X2 plus X1, on le met dans X3. Ce qu'on aimerait faire, c'est l'addition suivante, en le fait, au lieu de le mettre dans X3, le mettre dans un autre registre. Parce qu'en fait, il n'y a vraiment pas de raison de le mettre dans X3. On voit dans la suite du code que X3, on ne s'en sert pas, on pourrait très bien le mettre ailleurs. Et si on le met ailleurs, on peut effectivement faire ça. On n'a plus besoin d'attendre X3, on met notre deuxième addition dans un autre registre et on peut faire notre pipeline tranquillement sans attendre que l'adstruction précédente soit terminée. Ok ? Ce qu'on a fait ici, c'est un truc fondamental, on a fait du renaming de registre. C'est-à-dire qu'on a pris un registre, votre code que vous avez écrit, il demandait à ce que l'addition se fasse dans X3 et nous, processeur, on a regardé ce code, on a dit, il est pourri. On voit qu'il y a une dépendance, ce n'est pas une vraie dépendance en fait, on peut très bien l'écrire dans un autre registre et tout va bien se passer. Et c'est ce qu'on fait. Donc le processeur, au moment, avant d'exécuter, au moment du décodage, il va analyser vos instructions. Pour chaque instruction, il va construire des dépendances. Pour chaque dépendance, il va essayer de calculer si ces dépendances sont réelles ou sont fausses. Là, on avait une dépendance entre les deux, c'est des dépendances qui sont fausses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'on soit dépendant de X3. On peut utiliser un autre registre. Et en utilisant un autre registre, et en cassant toutes ces dépendances, on va retourner sur une IPC correcte. Donc là, déjà, on a éliminé notre premier stall. Il y a un autre truc qu'on aimerait faire, c'est une autre multiplication, qui prend longtemps, c'est de la démarrer avant. D'accord ? On la démarre avant, et pendant qu'on est en train de faire notre multiplication, on peut faire nos deux additions qui s'alignent bien maintenant. Et on arrive à quelque chose comme ça. Donc on fait du re-ordering d'instructions, et on arrive à ça. On n'a plus de bulle. On n'a plus de moment où le pipeline, il ne fait plus rien. Enfin, il n'est pas en train de terminer l'instruction. Donc on a renommé des registres, on a réussi à re-ordonner des instructions, et avec ça, on retourne sur un IPC correct. Alors, renommer des registres et changer l'ordonnancement d'instructions, ce n'est pas simple. Ce n'est vraiment pas simple. D'accord ? C'est une grande complexité. Comment on renomme des registres ? Comment on choisit l'ordonnancement d'instructions ? On pourrait s'arrêter là et commencer un cours de 8 heures là-dessus. C'est vraiment très compliqué. Il y a des équipes de centaines de personnes, d'ingénieurs, qui ne font que ça toute la journée. Optimiser ça. D'accord ? Nous, on va faire un slide dessus. On va parler du, justement, renaming register, renommer les registres. Je vous ai parlé d'un petit secret tout à l'heure, ce ne sont pas des instructions qu'on a écoutées, je vous en donne encore un autre. On vous dit qu'il y a peu de registres sur un processeur, que c'est très cher, qu'il n'y en a pas beaucoup. En fait, il y en a beaucoup. Vous ne le dites pas, mais on vous arnaque un petit peu, on vous dit, on ne peut pas en mettre votre route. Il y en a beaucoup, en fait. Il y en a beaucoup parce qu'on doit renommer nos registres. Donc, on prend nos registres. Votre compilateur, il a compilé du code qui, lui, pense qu'il a effectivement 16 registres sur un CPU. Sur vos CPU, vous avez 16 registres. Donc, votre compilateur, il doit faire les choses avec 16 registres. Et il crée beaucoup de dépendances parce qu'il n'en a pas assez. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va... Ces 16 registres, en fait, on va en prendre beaucoup plus. et on va commencer à renommer tous nos registres pour essayer de casser toutes ces dépendances qui sont artificielles, qui viennent du fait que notre compilateur pense qu'on a effectivement 16 registres. Donc, en renommant nos registres, on va casser toutes ces dépendances et on va commencer à pouvoir exécuter, faire du out-of-order execution. Vos processeurs, tous vos processeurs, exécutent pas dans l'ordre dans lequel vos instructions lui ont été données. On compile votre application, votre GCC, votre HTMLVM fait une belle compilation, vous avez votre suite d'instructions, vous chargez ça en mémoire, votre processeur vous dit nickel, je vais exécuter ça. En fait, il ne fait pas du tout ça. Il exécute un peu comme il veut, quand il veut, quand il peut, et il vous dit t'as fait un peu n'importe quoi, laisse-moi faire, je vais l'exécuter dans le bon ordre et à la fin, je vais te faire croire qu'effectivement, je vais l'exécuter dans le même ordre. Et tout va bien. Et pour ça, on doit prendre nos instructions qui nous demandent j'ai besoin de R3, j'ai besoin de R2, on dit ok. En fait, on ne va pas te donner R3, R2, on va te donner un truc un peu faux, un peu frelaté, un registre un peu pourri qui n'est pas un vrai registre et ça va nous permettre d'aller un petit peu plus vite. Tous ces registres, ils sont dans ce qu'on appelle un register file. Donc il y a un gros bloc de mémoire dans votre CPU qui est le register file qui contient deux choses, deux parties vraiment fondamentales. La première partie, à gauche, c'est les vrais registres. C'est les registres que votre processeur voit, c'est les registres que votre compilateur pense pouvoir utiliser et pense que ce sont les seuls qui sont disponibles. C'est ces registres-là qui définissent l'API, ou l'ABI plutôt, de votre processeur. Quand vous dites je veux compiler mon code pour un processeur ARM, ça veut dire que vous allez compiler votre code pour un processeur ARM qui a 18, 24, 32, 64 registres. C'est défini dans l'aspect de ARM. Ça, c'est les registres, ce qu'on appelle les registres architecturaux. C'est l'architecture du processeur qui définit ce registre. À droite, on a tous les registres un peu black market, les trucs qu'on va renommer, ce dont on va servir. Et en fait, là, j'en ai mis quelques-uns en plus, mais il y en a beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. On parle de centaines de registres. D'accord ? Donc ça, c'est les faux registres, c'est les registres qu'on va utiliser au moment d'urinémie. Et en fait, quand on exécute cette suite d'instructions-là, cette magnifique suite, la première chose qu'on va faire, c'est tout renommer. D'accord ? On va tout renommer, on va voir pourquoi on va tout renommer, mais on ne renomme pas juste quelques registres pour essayer de casser l'indépendance. La première chose que votre processeur va faire, c'est tout renommer. On prend les registres qui ont été donnés et on va utiliser les faux registres. on commence mal. On commence comme ça. Au moment du décodage, on a identifié cette dépendance, qui est une fausse dépendance, en fait, on n'a pas besoin de cette dépendance, donc on va faire encore un renommage supplémentaire, on va allouer un nouveau registre dans notre register file et on va lui dire maintenant tu n'utilises plus R3, tu utilises R9. D'accord ? Ce qui veut dire qu'on a de la logique supplémentaire pour notre processeur, on a des transistors supplémentaires avec toute une table qui dit que pour cette instruction, R3, c'est pas R3, c'est R9. Et quand tu as terminé ton exécution, si tu n'écris pas vraiment de R9, tu n'écris de R3. Donc il faut pour chaque instruction, 3 milliards de fois par seconde, il faut qu'on ait une table qui suive tout ça. D'accord ? Vous envisagez la complexité. Encore une fois, la table de renaming, ce qu'on appelle le mapping de renaming, c'est un truc, on pourra en parler un petit peu plus longtemps, on ne va pas le faire. donc on a à renommer, on a nos unités d'exécution, donc je suppose que c'est un processeur, il n'est pas terrible, il n'y a que deux unités d'exécution, et on a notre register file. OK ? L'étape suivante, maintenant qu'on a décodé, on a renommé, le décodage, il a fait un mapping entre votre micro-opération et l'unité d'exécution, c'est-à-dire qu'on a déterminé que cette micro-opération ou les 130 micro-opérations que constitue votre instruction, la première, c'est une addition, la deuxième, c'est un jump, la troisième, c'est un lot de mémoire, etc. Donc on a déterminé ce que l'instruction allait faire. L'étape suivante, c'est de prendre cette instruction et de l'envoyer sur une unité d'exécution. Si on doit faire une addition, on va l'envoyer vers une unité d'exécution qui fait des additions. C'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais les unités d'exécution, elles sont un peu spécialisées. Il y en a qui font des additions, il y en a qui font du floating point, il y en a qui font de la lecture d'écriture de mémoire et font un peu des choses différentes. Donc en fonction de comment les ont été décodées, on les envoie vers des unités d'exécution différentes. D'accord ? Donc on va les dispatcher, nos trois instructions là. La première, c'est une multiplication, donc on la met dans l'unité d'exécution qui fait des multiplications. Et les deux autres, c'est des additions, donc on la met, là on va faire des additions. Ok. On a dispatché, on est sur nos unités d'exécution. On peut y aller. On peut exécuter l'exécution. Pour le moment, on n'a rien fait. On n'a rien fait du tout. On a juste décodé, discuté, découpé, je ne sais pas quoi. Renommé, on n'a rien fait. On n'a pas fait d'addition, on n'a pas fait de multiplication. On peut y aller. Pas encore. On ne va pas y aller tout de suite. D'accord ? On va encore entendre un petit peu parce qu'en fait, on a dispatché. On sait ce qu'on doit faire, mais est-ce que nos registres, est-ce que nos opérants, c'est-à-dire les données sur lesquelles nos micro-opérations vont opérer, est-ce que c'est disponible ? Est-ce qu'elles sont là ? On ne sait pas encore. Alors en fait, nos instructions, on va les dispatcher, mais on ne va pas les dispatcher tout de suite sur les unités d'exécution. On va les mettre dans ce qu'on appelle des stations de réservation. C'est des espèces de grands parkings et instructions. Et elles attendent. Elles sont là, elles attendent, elles attendent, jusqu'à ce que l'unité d'exécution leur dise, j'ai R4, R5 qui sont prêts, qui c'est qui veut les utiliser ? Et c'est ce qui va se passer. On met nos instructions là, dans la station de réservation, et à un moment donné, notre unité d'exécution dit R6 et R7 sont prêts. C'est-à-dire que l'instruction précédente, qui utilisait R6 et R7, a terminé, la valeur est dans R6 et R7, maintenant on peut passer à l'exécution suivante. Ok. C'est la fête. Tout est prêt. On fait nos multiplications. C'est beau. Donc notre multiplication, elle est effectivement exécutée. Enfin, on y arrive. On exécute notre multiplication. Et puis tout se déroule, ainsi de suite. Donc dans l'autre exécution d'unité, l'autre unité d'exécution, on nous dit, R4, R5 est prêt. C'est la fête. On fait une addition. Et ainsi de suite. On continue, on continue. Mais il y a un moment donné, où la multiplication va être terminée. Donc notre première instruction, qui était la multiplication, enfin c'est pas notre première instruction, c'est la première instruction qui a été exécutée. Et elle a terminé. Et on va passer à l'étape suivante, après l'exécution, qui est le write-back. Elle a terminé. Elle a fait sa multiplication. Et on va vouloir prendre le résultat de cette multiplication et effectivement le mettre dans le registre qui correspond à la multiplication. Donc là, on avait, si vous vous souvenez bien, on multiplie R6, R7, on le met dans R8. Il faut que dans R8, effectivement, on voit le résultat de R6, R7. C'est ça le write-back. D'accord ? C'est dire, je fais ça. J'ai terminé. Le résultat, je l'écris dans mon registre. Notez bien qu'on l'écrit dans un registre, c'est un de ces registres seconde main. C'est un registre, c'est pas les vrais registres. D'accord ? On l'écrit dans R8, c'est dans R8. Le processeur, lui, au départ, on lui avait demandé de faire une multiplication qui prenait X6 et X7, les vrais registres, et qui les mettait dans X8. Pour le moment, dans X8, il n'y a rien. D'accord ? Si on demande au processeur est-ce que X8 a changé ? Il n'a pas changé. Donc, pour le processeur, rien n'a changé. Pour votre application, rien n'a changé. Il y a plein de trucs qui sont faits, mais il n'y a rien qui a changé. Donc, on continue. Notre addition se termine. On écrit dans R9. R2, R1 sont prêts. Une autre addition. On termine tout ça. Et en fait, on était censé faire ça. Donc, on était censé faire deux additions à la suite et une autre multiplication. et ce qu'on a fait, c'est ça. On a fait notre multiplication parce qu'en fait, c'est la première qu'on pouvait exécuter. On a fait ensuite une addition. Il se trouve que c'est la deuxième aussi. Et puis, la première addition qu'on devait faire, en fait, on l'a faite en dernier. Mais tout marche. Parce qu'il n'y a plus de dépenses entre ces instructions. Mais on les a exécutées effectivement pas dans l'ordre dans lequel on devait les exécuter et certainement pas dans l'ordre dans lequel votre application nous demandait de les exécuter. Donc on a fait une exécution out of order. C'est vraiment tous les processeurs sont out of order aujourd'hui. Il y en a qui ne le sont pas. Si vous avez, je ne sais pas, quand vous chargez votre téléphone dans la petite prise que vous mettez, dans le petit chargeur, il y a un processeur là-dedans. Et ces processeurs-là, c'est des processeurs 32 bits ou peut-être moins que ça. C'est souvent des processeurs qui ne sont pas out of order. Donc il y a encore, ça existe encore des processeurs qui ne sont pas out of order, c'est vraiment des processeurs très basiques, des micro-contrôleurs, ce qu'on appelle. D'accord ? Mais ça existe encore. Si on ne faisait pas du out of order, on aurait des performances qui seraient au moins un ordre de grandeur inférieur à ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc le out of order, c'est très important. Mais effectivement, c'est ce qu'on fait, c'est ce que le processeur fait. Ce n'est pas ce que vous voyez, heureusement. Donc on a exécuté out of order et on a fait notre write-back. Donc on a tous les résultats de notre exécutation qui sont dans nos registres renommés, pas dans les vrais registres. Ok ? Une des dernières étapes, c'est l'étape du commit. Donc on a fait notre write-back, tout est dans le registre, tout a été exécuté. Mais en fait, tout ce qu'on a fait, c'est du vent. D'accord ? Pour le processeur, comme je vous l'ai dit, ces registres, ils n'ont pas changé. Ces vrais registres, si vous avez dans votre application du code qui dit quelle est la valeur de x8, il va vous dire la valeur de x8, c'est la même qu'avant, il n'y a toujours pas eu de multiplication. Alors qu'effectivement, la multiplication, elle a été faite. D'accord ? Donc c'est tout faux, c'est triste. Aucun de l'état architectural de votre CPU, c'est-à-dire votre CPU, son architecture, elle n'a pas changé. Son état architectural n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est tous les registres un peu bizarres qu'on a mis de côté. D'accord ? Ce qu'on veut faire quand on fait un commit, c'est ça. C'est-à-dire maintenant, ok, on a exécuté notre instruction, on va prendre ce qu'on a mis dans nos faux registres et on va les mettre dans nos vrais registres. On va changer, effectivement, l'état de notre processeur. Comme un commit. Quand vous faites un git commit, c'est ce que vous faites. Vous changez l'état de votre arbre de git. Là, on a nos variables temporaires, on commit, on fait un commit, on change l'état de notre processeur. Ok ? Ce n'est pas si simple que ça. Quand est-ce qu'on peut faire un commit ? On a exécuté nos instructions, on a exécuté out of order, par contre, le commit, il doit être dans l'ordre de votre application. Votre application, elle nous a quand même demandé de faire des trucs dans un certain ordre. Nous, on a un peu grugé, on s'est dit, là, on peut faire un peu plus vite, là, on peut renommer, on peut changer l'ordre, on peut faire ci et ça. Mais à la fin, il faut que ce qui se passe, effectivement, dans le changement d'état de votre processeur, ça respecte exactement l'ordre dans lequel on nous a demandé d'exécuter ces instructions. Donc, on exécute out of order, on commit in order. Donc, il faut tout l'ordre dérangé qu'on a fait, il faut qu'on le remette dans le vrai ordre. D'accord ? Donc, si on regarde l'ordre du programme, notre programme, il nous demandait d'exécuter les instructions comme ça. D'accord ? Et nous, on a exécuté comme ça. On a exécuté la première instruction alors qu'on devait exécuter celle-ci. Donc, on a exécuté la multiplication alors qu'on devait exécuter l'addition. Est-ce qu'on peut committer à ce moment-là ? Non. Parce qu'on n'a pas encore exécuté la première instruction qu'on nous demandait d'exécuter. D'accord ? Ensuite, on a fait une deuxième addition. Est-ce qu'on peut committer à ce moment-là ? Toujours pas. Notre instruction, qui était la première, notre application nous a demandé il faut que tu exécutes celle-là en premier, elle n'a toujours pas été exécutée. Maintenant, on l'exécute. Et c'est à ce moment-là qu'on va committer. On a exécuté la première instruction donc on a dit on est... Ah oui, maintenant on est sur l'instruction qu'on nous demandait d'exécuter. Effectivement, on l'a exécutée, on a nos résultats dans nos registres temporaires, on va faire le commit. On va faire le commit de cette instruction-là. D'accord ? On fait le commit, c'est-à-dire qu'on prend les registres temporaires et on les met dans les vrais registres. On change l'état de notre processeur. D'accord ? Et ensuite, on regarde l'instruction précédente qui a été exécutée. Est-ce que l'instruction précédente qui a été exécutée correspond à celle qu'on devait exécuter ensuite ? Il se trouve que oui. Donc celle-ci, qu'on a exécutée un peu avant, elle correspond à celle-là. Ce qui veut dire qu'on va faire encore un autre commit. D'accord ? Et on remonte ainsi de suite jusqu'à... Tant qu'on peut avancer dans l'ordre d'exécution de notre application, celle qu'on nous a demandé de faire, la vraie. D'accord ? Ça, c'est la partie du commit. Mais en fait, c'est pas exactement ça. On peut pas encore vraiment faire du commit. Vous vous rappelez tout à l'heure que je vous ai parlé de branche-prédiction. C'est-à-dire qu'il y avait un if, on a dit, la dernière fois que j'ai fait ce if, il s'est passé ça, donc je vais refaire la même chose. Parce qu'en fait, les 150 dernières fois, il s'est passé exactement la même chose, donc je vais refaire ça. Je vais prendre ce code-là et je vais demander à mon processeur de l'exécuter. C'est-à-dire que, avant de savoir si effectivement ce if, il demandait d'aller sur cette branche-là, on va commencer à exécuter des choses avant de savoir si on doit l'exécuter. Et ça, ça s'appelle de la spéculation. Vous avez peut-être entendu de spéculation, spectre, meltdown, des choses comme ça. C'est des gros, gros bugs hardware, des énormes bugs hardware qui coûtaient des milliards d'euros à tout le monde à cause de la spéculation. D'accord ? Donc, on exécute des choses avant de savoir si on devait les exécuter. Donc, on a exécuté tout ça. Avant de faire un commit, on doit vérifier deux choses. Est-ce que l'instruction pour laquelle on veut faire le commit, il se trouve que c'était une instruction de branche ? C'est-à-dire que c'était une instruction qui était spéculée, qu'on a exécutée sans vraiment savoir si on devait l'exécuter. Si c'est le cas, est-ce qu'on devait vraiment l'exécuter ? Si on devait vraiment l'exécuter, tout va bien. On est content, tout se passe bien. Si on ne devait pas vraiment l'exécuter, c'est-à-dire qu'on s'est trompé dans la prédiction de branche, on a chargé des instructions, on les a exécutées, on est sur le point des comités et on se rend compte finalement que ce n'est pas celle-ci qu'on devait exécuter. Parce que le if, il passait sur l'autre côté de la branche. C'est un désastre. Ça, c'est la pire chose qui puisse arriver à un processeur. Alors pourquoi, si on revient sur cet exemple-là, là-dessus, ces trois instructions que vous avez exécutées, si elles faisaient partie d'une branche qui était mal prédite, ces trois instructions, les exécutées pour rien. Donc on va arrêter là, on va flusher toute notre pipeline, on va flusher tout notre fetch buffer, on va tout flusher et on revient où on était. On revient au début de la branche. Donc on a fait toute une branche pour rien. OK ? Donc il faut vraiment espérer que les prédictions de branches fonctionnent. Alors une prédiction de branches, statistiquement, en termes de réussite, si vous avez un processeur qui fait de la branche de prédiction à moins de 95%, c'est-à-dire que dans moins de 95% des cas, il se trompe, enfin dans moins de 95% des cas, il se trompe, c'est un très mauvais processeur. Donc il faut qu'il arrive à prédire une branche dans plus de 95% des cas. Des très bons processeurs sont plutôt vers du 98-99%. Dans 99% des cas, un processeur, quand il arrive sur un if, il sait exactement ce qui va se passer. Il faut réfléchir à ça. ce que ça veut dire en termes de complexité. Pour faire de la prédiction de branches dans votre processeur, en transistor, en silicone, il y a des petits réseaux de neurones qui sont implémentés. Pour savoir, quand je donne cette instruction, je vais faire fonctionner mon tout petit réseau de neurones et voilà ce qui se passe. Statistiquement. Et ça fonctionne à 99% des cas. Il y a 1% des cas où vous exécutez plein d'instructions et ce n'était pas la bonne prédiction et on doit tout flécher. On a comité. Tout se passe bien. Maintenant, notre association peut enfin prendre sa retraite. Commencer à se reposer. En fait, ce n'est pas exactement comme ça. Quand on fait... Donc c'est la dernière étape de la vie d'une instruction. C'est ce qu'on appelle le retireur, la retraite. On a terminé et le processeur, il doit tout nettoyer ce qui s'est passé. Et c'est vraiment important de tout nettoyer. On ne nettoyait pas tout et on a eu des choses comme un spectre et un meltdown. Quand on faisait un retirement, on arrivait, on avait terminé notre instruction ou on ne l'avait pas terminé parce qu'on faisait de la spéculation. Et puis, on disait, bon, ce n'est pas grave, on va revenir, on va passer à l'instruction suivante et puis on va laisser quelques petits débris. Personne ne va aller regarder ça. S'il y a des gens qui ont regardé et puis ça s'est mal passé. Mais la retraite, ce n'est pas vraiment un truc cool pour une instruction. On ne le met pas en retraite, en fait, on va l'enterrer. Tout ce qu'il a fait, toutes ces données, c'est viré, il n'y a plus rien, on ne les garde pas quelque part comme une relique. On détruit, on enterre l'instruction. D'accord ? Donc, l'avis d'une instruction CPU, pour résumer ça, il y a une naissance, la compilation. Ensuite, la plupart des instructions vont connaître de grandes discriminations, les pauvres. Donc, la plupart du temps, si vous regardez dans votre code, vos instructions, elles sont souvent dans des branches. Donc, elles vont souvent, une instruction va être prédite et ça génère de gros déséquilibres dans la gestion de votre code. L'étape suivante pour une instruction, c'est d'être découpée en morceaux, littéralement. Donc, on va la déchirer, on va la découper en petits morceaux. L'étape suivante, vos micro-opérations, les petits morceaux d'instructions, on va tous les tromper. D'accord ? Ces petits morceaux, on ne va pas leur donner ce qu'ils nous demandent, on va leur donner d'autres trucs un petit peu moins chers, un petit peu temporaires. On va faire le re-naming de registre. Ensuite, ces instructions qui ont bien été construites, qui sont toutes jolies, on va les mettre quelque part en leur disant restez là, on vous appelle quand on a besoin de vous. Peut-être qu'on ne vous appellera jamais en fait, si vos opérantes ne sont jamais prêtes et qu'on doit flusher le pipeline. On vous a mis là, on vous a créé, on vous a découpé, pour rien du tout, on va tout vous mettre à la poubelle. Ça, c'est la reservation station, donc c'est le moment où l'instruction attend que les opérantes soient prêtes. Ensuite, on va vraiment les exploiter. Et là, sans pitié, on les exécute, on fait l'instruction dans l'unité d'exécution. Potentiellement, à la fin, on a fait tout ça pour rien, c'est-à-dire qu'on les a exploités, déchirés, trompés, pour rien du tout. On va leur dire finalement, non, non, rentrez chez vous, ou en fait, on ne va pas rentrer chez vous, on va vous tuer, on va faire ça. Et à la fin, dans tous les cas, de toute façon, elles partent à la retraite, ce n'est pas vraiment une retraite, parce qu'on nettoie tout, on les tue, on les élimine, on les oublie, elles sont mortes. Et c'est la fin de ma présentation, et c'est la fin de l'instruction. Merci. Il y a des questions. Déjà, merci Samuel pour ce super talk. De rien. On va passer aux questions maintenant. Il y avait une question là-haut. Merci pour le talk, très intéressant. C'est rien. Moi, j'ai une question. Donc, on a vu des exemples avec des instructions pour processeurs type x86. Mais ma question, du coup, c'est est-ce que pour les processeurs de type ARM, etc., est-ce que c'est la même chose ? Et sinon, quelles sont les différences ? C'est vraiment la même chose, en fait, toutes les étapes. Je crois que sur ARM, ARM, il faut toujours qu'ils changent des noms. et c'est pour avoir donné l'impression qu'ils créent des choses, en fait. Je peux en parler maintenant que je ne suis plus chez Intel ou chez ARM, je ne sais pas qui. Mais oui, ils donnent des noms et quand on regarde vraiment ce qui se passe, on dit, mais ça n'existe plus 25 ans. Non, 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 on l'a renommé. Donc, Reservation Station, ils appellent ça autrement. Je crois que c'est un reorder buffer ou un truc comme ça. ils ont des noms pour tout, c'est différent, mais l'architecture, c'est vraiment un pari. C'est-à-dire qu'on suit toutes ces étapes-là, on fait tout le temps la même chose. Et le design d'un processeur, c'est savoir combien de faux registres on met, quelle est la taille de notre registre file, combien d'unités d'exécution on va mettre, comment on construit notre prédiction de branche. Ça, c'est un truc, c'est très, très important. Comment on spécule ? À quel point on va spéculer ? Si on avance dans une branche, est-ce qu'on doit vraiment aller jusqu'au bout ? Tout ça, c'est des clés, mais ce que j'ai décrit là, c'est un petit peu X76, mais c'est très générique. Ça s'applique pour toutes les architectures modernes, en tout cas. Merci. Alors, on aura le temps pour une dernière question, parce qu'on va être un petit peu pressés par le temps. Il y a des questions là-bas. On va prendre deux questions. Il y avait les deux messieurs là qui avaient... Merci. Concernant les prédictions de branches, est-ce que quand on écrit du code, on peut y réfléchir à ça ? Parce que finalement, si je comprends bien, on exécuterait dans le cadre en 42, on exécuterait le else énorme, sauf que lui, en parallèle, il va exécuter le if aussi, si je comprends bien. Le if, il va décider s'il joue ou pas, l'autre qui l'aura anticipé. Est-ce que pour nous, il y a une manière, il y a des langages, il y a une manière d'y réfléchir, ou c'est impossible ? En fait, plus vous faites des branches déséquilibrées, et plus vous allez aider le processeur. Si vous faites des branches qui sont équilibrées, c'est-à-dire que 50% des cas, il va aller sur le premier choix et dans l'autre, sur le deuxième choix, ça ne va pas l'aider. Si vous faites des branches imbriquées, ça ne va pas l'aider. Si vous faites... Il faut essayer de... Il faut se dire que à chaque fois que vous allez exécuter une branche, il va statistiquement suivre ce qui s'est passé et donner ça en input à son modèle de machine learning, son tout petit modèle. Donc si vous faites des choses qui sont équilibrées, qui sont erratiques, qui sont un peu aléatoires, ça ne va pas donner de bons résultats. Ça, c'est ce que tu envisagerais en programmant. Mais entre les deux, tu as un compilateur qui va lui aussi prendre des décisions. Entre ce que tu implémentes dans ton code et ce que ton compilateur génère, il y a d'énormes différences. Donc tu peux prendre, essayer dans ton code de faire des choses et de dire je vais essayer de favoriser une certaine branche, mais ça ne te garantit pas grand-chose en fait. Et surtout, ça va donner une certaine performance pour une génération de processeurs. Tu vas passer au processeur suivant et ta prédiction de branche, l'algorithme va avoir radicalement changé. Il change tout le temps. parce qu'il veut passer de 97% à 97,3%. Parce que ça donne de gros changements de performance. Donc, il change d'algorithme et ta petite optimisation, ça ne va plus marcher. Donc, il n'y a pas vraiment de... Et ça, c'est un conseil que je donne généralement. Essayez pas d'être plus intelligent qu'un compilateur ou qu'un processeur. Écrivez du code équilibré sans qu'il y ait d'implication de boucle, d'implication de IF, du code 5P équilibré. Ça marchera bien. Merci beaucoup. De rien. Donc, on va être un peu serré par le temps. Ce que je vous propose...